Donc si ça tourne, si ça tourne, il faut faire un clap. Donc Patrice Lecomte, première. Les dimanches de ville d'Avray de Serge Bourguignon avec Patricia Gozzi. Je me souviens de trucs inouïs. C'était un film très triste, émouvant, noir et blanc. Une jolie histoire, des sentiments simples. Sans doute un petit peu de miel et de sucre, mais ça m'avait plu beaucoup. Je me souviens avoir pleuré. C'est une réplique de Grouchon-Marx, comme par hasard. Ce n'était pas dans un film, c'était dans la vie, c'est encore plus balèze. Il quittait une soirée chez des gens. Il a serré la main de la maîtresse de maison. Il lui a dit « Merci madame, j'ai passé une excellente soirée, mais ce n'était pas celle-ci. » J'adore Grise, par exemple, mais j'assume à mort. Il y a une scène qui est une scène d'anthologie. Le Chaud Lapin de Pascal Thomas. Une scène au cours de laquelle Bernard Ménès, dans une maison en Provence, va faire ses besoins dans la garrigue. Il y a des enfants un peu malins, rusés, qui ont mis discrètement, évidemment, sous son derrière, une pelle à pizza. Ils confisquent la merde de Bernard Ménès. Et Bernard Ménès s'essuie, se relève, surculotte. Et constate que la merde n'est pas là. J'aurais pu mourir de rire ce jour-là. Ma femme était enceinte, j'ai cru qu'elle allait accoucher. Et en fin de compte, on est rentré chez nous tranquillement. La porte ouverte à l'imagination. Cinq mots, ça va. Parce que je me demande pourquoi on fait des films avec des mobiles. Mais d'un autre côté, je dois reconnaître que même si au début, ce festival m'a énormément agacé, ça m'énervait de penser que n'importe qui pouvait prétendre tourner des films. Mais j'ai vu ce qui s'est tourné depuis 13 ans. Et ce festival excite ma curiosité. Parce que j'ai vu des travaux d'une minute, faits par des jeunes gens, bien souvent. Et je suis bluffé souvent par le talent. Donc j'ai les yeux grands ouverts pour voir ça. Sous-titrage ST' 501